L'équipe nationale de la Tunisie qui va jouer Lacan pour notre joueur qui est là-bas avec la sélection et Tougaï qui est avec la sélection d'Algérie pour le faire bien, pour avoir une très bonne compétition. Et je dis ça parce que Fabio a joué déjà à Yunkan avec Burkina Faso. Donc il est quelqu'un qui connaît le foot africain et aussi le foot tunisien parce qu'il a aussi déjà travaillé ici au pays. Même Carboz, il a déjà travaillé avec des personnes. J'ai dit, je répète, je suis une personne de relation. Donc à vous, vous pouvez me parler tout le moment que vous avez besoin. Un mot que... On va avoir la chance de se trouver, de faire une réunion tous. Mais bien sûr qu'on dépend de votre travail aussi. C'est la media, c'est les personnes qui font les équipements, les personnes qui sont pour les soins, donc les départements médicaux, les personnes qui travaillent dans la polousse, le chauffeur de l'autobus, les personnes de la presse, tous. La famille Taraji, c'est aussi vous. C'est tous nous. Donc le meilleur de chaque, chaque jour. Et demain, meilleur qu'aujourd'hui. On dépend de la construction qu'on est capable de faire, de ce qu'on a fait hier. Hier est passé, demain c'est le plus important. Mais on arrive à demain dans une meilleure condition, si aujourd'hui on donne le meilleur compas. Je crois que c'est aussi important à donner un mot pour les joueurs. Peut-être qu'ils vont voir ce que je dis aujourd'hui. Je suis heureux d'avoir un groupe, avec les joueurs qui ont gagné beaucoup déjà, avec les joueurs qui veulent gagner beaucoup dans le futur, avec les joueurs plus jeunes, les joueurs plus anciens, plus expérients. C'est avec cette, je peux dire, multiplicité de caractères et d'expériences qu'on va construire un groupe, j'espère, ouvert de cœur et de tête. Parce que si on le fait, on va être vraiment fort au terrain. On peut avoir une équipe tactiquement forte, mais si on n'a pas une équipe que mettre son cœur et sa tête au service de son cœur, on n'arrive pas où on a besoin d'arriver et où on veut arriver. Donc pour les joueurs, total investissement dans le travail, totale dédication professionnelle à ce qu'on veut, ouvert tout mental pour apprendre et développer. respecter les jeunes, respecter les anciens, les anciens respecter les jeunes et le puissent, donner l'énergie pour grandir. Et comme ça, on va voir certainement, avec l'expérience des personnes qui sont ici, la connaissance du foot de la Tunisie, on va certainement réussir ensemble. Exactement. Merci beaucoup. Je suis très heureux d'être ici. Je crois qu'on a bien parlé aujourd'hui. On a parlé des objectifs, on a parlé des choses qu'on veut faire, on a parlé du staff. C'est un moment important, bien sûr. J'arrive avec beaucoup d'énergie. On a beaucoup à faire avant, mais on a aussi une motivation au top. J'ai été bien reçu par le président. On a bien parlé. On a une façon de penser très proche. Donc, avec le staff qu'on a construit, je crois qu'on est au point, bien sûr, de commencer à travailler pour la prochaine semaine. La priorité dans le foot, c'est chaque jour. Bien sûr, dans ce moment, on a fait un accord de travail pour un an et demi, mais je me concerne surtout avec ce qui va passer aujourd'hui, projeter les prochains jours, et surtout projeter les entraînements le lundi. Donc, je me concerne, bien sûr, à comprendre la question de l'effectif. Je veux vite avoir cette chose finie. Parce qu'après, penser dans la façon qu'on veut jouer, définir les choses en plus détail, et bien sûr, créer l'identification qu'on a besoin de faire avec mes adjoints aussi. Pour nous, avoir seulement une voie, une voie commune, pour faire clair le message qu'on veut passer aux joueurs. Et après ça, c'est chaque jour, chaque séance, et on va, bien sûr, progresser. Au final, ce que les joueurs veulent, c'est s'amuser dans l'entraînement aussi. S'amuser quand ils jouent le foot. Sentir qu'ils sont capables de paramétriser les matchs, de contrôler les matchs. À nous, ce qui est important, c'est toujours de penser qu'est-ce qu'on veut faire pour grandir la capacité du jeu de l'équipe. Ça, c'est pour chaque séance, pour chaque moment, pour chaque exercice, pour chaque analyse qu'on fait du contraire, de notre jeu. pour chaque fois que je parle avec les groupes collectivement, sectoriellement ou même individuellement, la priorisation tactique, c'est seulement ça et tout ça en même temps. C'est penser qu'on a une construction à faire. Et cette construction, c'est surtout une construction de connexion, des façons de penser, et mettre tous à penser la même chose.